Musique What's up tout le monde c'est Chris Aujourd'hui on se retrouve pour les BWAKING NEWS Enfin plutôt pour une vidéo plutôt très intéressante A pas forcément BWAKING NEWS comme on peut l'entendre Si quelque part un peu y'a un peu une petite info Qui va arriver juste après Mais à propos d'un sujet très 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 confirmant à propos De l'intelligence, ça fait absolument rien dire Parce que j'avais pas envie de dire très important Deux trois fois donc j'ai dit ça Parce que tout le monde s'en fout Mais c'est pas grave Nous allons continuer notre sujet en fait qui est la dématérialisation Et oui comme j'indique dans le titre de la vidéo En gros qu'est-ce que ça veut dire tout ça What the fuck c'est tout simplement la dématérialisation C'est simplement acheter un jeu sans vraiment avoir Et bien la boîte tout ça Alors juste avant pour faire une petite histoire Et oui et bien des jeux vidéo En gros au niveau de la vente tout ce qui est commercial Vous avez deux grosses catégories dans les jeux vidéo Vous avez le hardware et le software Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Le software c'est tout simplement le jeu en lui même Et le hardware c'est à dire au niveau du commerce Dans la catégorie jeux vidéo Le hardware c'est les consoles En gros le jeu vidéo est basé en deux choses En gros les jeux et puis les consoles Avec les accessoires, les manettes Qui est consacré dans le hardware Et le software Software qui veut dire en anglais logiciel C'est tout simplement le jeu vidéo en lui même Là ce que je vais vous parler en fait c'est de la dématérialisation Excusez moi qui va se faire chez Microsoft Et qui est quelque part un peu consacré Etant dégueulasse Puisqu'en ce moment Et bien par exemple les jeux sur Xbox One Et sur PS4 Lorsqu'ils sont vendus en ligne Et bien ils sont quasiment au même prix C'est vraiment dégueulasse de voir ça Alors juste avant pour vous Je vais vous expliquer à peu près Qu'est-ce que ça veut dire Je pense que je vous l'ai un peu expliqué Donc vous l'avez peut-être un peu compris La dématérialisation c'est simplement Acheter un jeu En gros c'est comme acheter une clé Pour un jeu sur PC Sauf que vous pouvez aussi le faire sur console C'est pas avoir la boîte du jeu L'acheter en ligne Ça c'est la dématérialisation En gros vous n'avez pas de matériel Vous n'avez pas la boîte du jeu Vous n'avez pas le CD Tout est fait en ligne Et ce qui normalement devrait ramener Et bien un jeu beaucoup moins cher Bah forcément parce qu'on n'a pas la boîte du jeu On n'a pas le CD Donc il y a beaucoup moins de coûts de fabrication Et donc forcément on devrait se retrouver Avec un jeu beaucoup moins cher Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs Il y en a qui vous ont peut-être dit Bah moi j'ai acheté par exemple le jeu Battlefield 4 A 39 euros A 39,99 dollars Normalement il est En jeu dématérialisé C'est à dire que vous avez juste la clé du jeu Il y en a qui préfèrent acheter la boîte Ou ça parce que dans leur tête C'est bien d'avoir d'une boîte Mais quelque part vous pouvez quand même économiser 20, 30 euros Grâce à des sites web Ou des choses comme ça Qui vont tout simplement Bah vendre le jeu En gros soit la clé Ou des Voilà Ou vous envoie le logiciel Alors en gros souvent Comment ça marche Sur PC on vous envoie la clé Et sur console Bah il faut l'acheter malheureusement Sur Enfin l'entreprise A laquelle Elle a créé la console En gros Si vous êtes chez Playstation Va falloir acheter sur la Playstation Store Sur le Xbox La Xbox One Ou la Xbox 360 Va falloir acheter sur le Xbox Live Donc c'est des services en fait Qui vont vous permettre Un peu comme sur téléphone d'ailleurs C'est de la dématérialisation Lorsque vous achetez une application Enfin Oui Bon Il y a des jeux gratuits Mais il y a aussi des jeux payants Sur iPhone Sur Samsung Galaxy Tout ça S4 On retrouve en fait Bah des jeux Qui sont dématérialisés Je vais arrêter de vous en parler Puisqu'on retrouve Bah des jeux Tout ça Sans vraiment boîte Parce que vous avez vu Une boîte Pour le jeu Samsung Pour un jeu sur un Samsung Non On en a pas vu Ou par exemple Pour un iPhone Non on en a pas vu Les gens Ne vous inquiétez pas Il y en aura pas d'ailleurs Parce que ça coûte moins cher Donc c'est bon Ce qu'on retrouve d'ailleurs Sur console Et pour vous dire que Il y a enfin Cette première exclusivité Même normalement On devrait la retrouver tout le temps Sur Xbox One Et sur Playstation 4 Et même sur Xbox 360 Et sur Playstation 3 Il y a eu une sorte de petite baisse D'un jeu Qui s'appelle ROM De 33% A 39.99$ Et attention Ça c'est que dématérialisé C'est à dire que vous pouvez Si vous l'achetez en ligne Sur le site Enfin ouais Sur le Xbox Live Je crois que ça doit s'appeler comme ça Il est à 30 En gros à 40$ Vous pouvez l'avoir Et donc il y a une date de validité C'est à dire que c'est du 2.18 au 2.24 En gros inversement Parce que là Je vous donne des dates anglaises Et bien du 18 février Au 24 février Vous avez Cette exclusivité Pour un seul jeu Qui s'appelle ROM Et qui est à 40$ Au lieu d'être Normalement à 70-80$ Ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'au Au 2 Au 25 février Excusez-moi Parce que j'ai confondu Un corps inversement Au 25 février Vous aurez des nouvelles offres Qui vont arriver En tout cas Chez la Xbox One Donc c'est vrai que c'est Une très bonne chose Qui arrive Et moi honnêtement C'est une chose Qui devrait même Être tout de suite C'est normal Un jeu que vous vendez Sans la boîte Tout ça Il devrait être moins cher Et donc là Franchement Microsoft et Sony Se gavent Ils se font D'énormes bénéfices Là dessus Alors eux Vraiment ça C'est vraiment Le top top pour eux Ils prennent un peu Les gens pour des pigeons Vous pouvez l'acheter En ligne Tout ça C'est rapide Le prix Le jeu est au même prix Et je pense que ça Vous l'avez remarqué C'est vrai qu'on peut se poser La question Mais pourquoi C'est pas normal Et bah oui Les gens C'est pas normal Mais voilà Ils veulent du blé Ils veulent de l'argent Et donc forcément Ils vont utiliser Ces moyens là Pour vous dire Vous l'avez rapidement Tout ça Mais par contre Il est au même prix Alors que c'est Complètement dégueulasse Par contre Ce qui est pas mal Avec Microsoft Et c'est vrai Que c'est plutôt Une bonne idée Enfin Il n'y a pas Quelque part si Parce qu'ils veulent Que vous achetez La console forcément Pour attraper un peu Sony Mais aussi quelque part Bah enfin Il y a un petit bon principe Qui est apparu Qui est la sorte De vente De jeux dématérialisés Tout ce qui se fait En ligne Je sais que ça se fait Depuis longtemps Et depuis même La Playstation 3 Et la Xbox 360 Mais ce que je veux dire C'est que les jeux Se baissent A cause de ça Enfin Ça se Voilà Est-ce que vous comprenez Là dessus Enfin Ça réfléchit là dessus Enfin J'ai envie de le dire Enfin Voilà Enfin 4 Enfin 5 Enfin 6 Ouais Pourquoi ? Tout simplement Parce que Voilà Ça me fait chier De payer un jeu 70€ Sachant que tu l'achètes En ligne Et eux Ils sont de l'argent Alors sachant Qu'ils se font au moins 30-40€ De plus Sur le jeu Parce que le coût De production Ça peut paraître Ridicule Mais d'une boîte De jeux Par exemple Ah bah tiens Un bon jeu C'est un Medal of Honor Par exemple Bah juste le fait De faire la boîte Tout ça Bah c'est un coup De production C'est normal Et donc ici Ils vont juste Vendre le software C'est à dire Le jeu Par une clé Une clé Par exemple Pour les joueurs PC Ou comme je vous l'ai dit Bah sur l'Xbox Live Ou un truc comme ça Ou sur le PSN Que ce soit Le PlayStation Store Ou un truc comme ça Ou le Google Play Par exemple De chez Android Ou l'Apple Store J'ai peut-être fait Un peu tout le tour Après il y a le Samson Je sais pas quoi Tous ces services Là Voilà Donc dites moi Si vous en pensez Ça va dans la barre des commentaires Moi quelque part Le fait de garder le même prix Sachant que le jeu Est dématérialisé C'est à dire Qu'on vend pas la boîte Pour moi C'est vraiment dégueulasse Ils pourront au moins Le baisser à 10-20€ Même s'ils font encore Du bénéfice Par dessus tout ça Puisque normalement Ils devront le baisser A 30€ Ou voire un peu plus Comme on peut voir ici Ils ont enlevé Tout simplement Vu que c'est un jeu dématérialisé Comme plein d'autres jeux Mais qui n'ont pas Ces pourcentages de réduction Il a baissé à 33% Donc imaginez Si le fait de vendre Un produit avec la boîte Tout ça C'est 33% plus cher Maintenant Tous les jeux Que vous devrez voir Sur le PlayStation Store Devraient être 33% moins cher Ce qui n'est Pas vraiment le cas Voilà Mais c'est comme ça Merci un grand tour Et merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de m'ici Sur ma page Je suis au personnel Et puis moi J'ai peut-être un peu tâté Mais d'un enfant noir Je sais J'ai plein d'autres jeux Mais celui-ci C'est un jeu Qui m'a drôlement plu Voilà Et c'est ce qui crée la scène De ne plus vouloir jouer un jeu Parce que j'ai plus envie De mettre la prise d'alimentation Donc je me casse Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada